Bonjour à tous, je fais faire l'intervention sur le statut de la structure juridique. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. Donc nous allons voir un petit peu les différentes structures qui existent pour créer son entreprise, puisqu'on se pose toujours la même question au départ, sous quelle forme. Je vous présenterai succinctement notre cabinet. Donc nous sommes le cabinet LMC partenaire, un cabinet d'avocats en fait, qui est basé à Montil-Bretonneux, donc juste à côté, pas très loin. Nous accompagnons les entreprises depuis 25 ans, dans le cadre de tout ce qui est droit des sociétés, droit commercial, droit social, donc dans le cas des procédures ou du conseil. Également dans le cadre du droit des contrats et dans certaines parties pour des personnes, pour par exemple des successions ou autre. Nous sommes au cabinet 8 avocats, voilà, donc avec différentes spécialités, comme je viens de vous le préciser. Donc après avoir présenté notre cabinet, donc moi je me présente, je suis donc Sandrine Leltisbach, je suis avocate, donc dans ce cabinet depuis maintenant presque 30 ans. Et j'interviens, moi, plus précisément sur tout ce qui est droit des sociétés et droit commercial. Voilà. Alors dans le cadre des structures, on va se poser la question sur est-ce que nous allons créer seul ou est-ce qu'on veut d'ores et déjà s'associer ? Ça c'est une des premières questions qui nous vient à l'idée. Dans le cadre du fait où vous souhaitez créer seul votre entreprise, il y a deux formes différentes. Soit en fait vous pouvez la créer sous forme d'entreprise individuelle, soit vous pouvez la créer sous forme d'URL, qu'on peut aussi appeler société à responsabilité limitée SARL, à associé unique, voilà, ou éventuellement sous forme de société par action, à associé unique. Donc en fonction des formes retenues, bien évidemment le régime fiscal du dirigeant et le régime social va être complètement différents. C'est ce que donc je vais vous expliquer. Les premières questions à se poser, ça va être d'abord ce que je vous dis, la volonté d'associer, la responsabilité, parce qu'en fonction en fait de la structure qu'on va monter, on peut avoir des responsabilités et on peut en fait se faire toucher, si je puis dire, et se faire appréhender son patrimoine personnel. Donc c'est quand même à réfléchir. L'engagement financier de départ, c'est-à-dire en fonction du fonds de roulement que vous allez avoir besoin. On parle aussi de notion de capital social, la crédibilité de votre projet, donc par rapport et vis-à-vis des banques, des fournisseurs, des clients, voilà, puisqu'il faut quand même donner une image fidèle, si je puis dire, de l'entreprise, pour que les gens y croivent et ne se posent pas des questions. Voilà. Sur le régime fiscal de la société en tant que telle, mais également le régime fiscal du dirigeant et sur le régime social du dirigeant. Et si on a un petit peu de temps, on évoquera éventuellement la transmission derrière en fonction de la structure que vous montez. Donc la première chose, c'est le comparatif. Alors je vais essayer de vous mettre le tableau comparatif. Voilà. Donc en fonction de la structure, soit vous êtes en entrepreneur individuel. Ça veut dire que, évidemment, vous êtes tout seul, d'accord, et vous entreprenez seul votre activité. Cela, bien évidemment, ne vous empêche pas d'avoir des salariés. Par contre, vous serez, sur la fiscalité en tant que telle, vous serez fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Voilà. Je passe peut-être un petit peu vite. On y reviendra sur la fiscalité. Donc sur l'engagement, dans le cadre de l'entreprise individuelle, il n'y a pas de notion de capital. Voilà. Donc vous démarrez avec un fonds de roulement dont vous avez besoin en fonction de l'activité que vous faites. Donc il est évident que le fonds de roulement ne sera pas le même si vous faites une activité commerciale et que vous ouvrez une boutique que si vous êtes en activité de conseil. Ensuite, sur le capital, dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas de notion de capital. Pour domicilier votre siège, vous pouvez tout à fait domicilier votre entreprise. Donc là, ce n'est pas sur les slides, mais voilà, je le rajoute. Vous pouvez domicilier votre entreprise au départ si vous n'avez pas trop d'idées de comment ça va se passer et comment va se développer votre activité pour éviter en fait d'avoir trop de charges. De domicilier votre entreprise à votre domicile personnel. Voilà, donc ça, ça le vaut et pour l'entreprise individuelle. Bien évidemment, à condition que vous n'ayez pas besoin d'avoir un local parce que dans ce cadre-là, vous serez obligé de prendre un bail et de signer un bail. Ce qui permet en fait que vous ne payez pas de loyer. Voilà, et vous pouvez tester votre activité de départ pour voir si ça va démarrer ou pas. Et si éventuellement plus tard, eh bien, tant mieux pour vous, l'activité démarre bien et vous faites un bon chiffre, à ce moment-là, vous pourrez éventuellement vous domicilier dans un local ou éventuellement par une pépinière ou un contrat de domiciliation. Pour pouvoir domicilier son entreprise à son adresse personnelle, il faut, un, ne pas avoir de salarié. Il faut que ce soit sa résidence principale. D'accord ? Et que vous ne receviez pas de clientèle à votre domicile. Voilà, ça, c'est les trois conditions. Cette domiciliation, elle peut être indéterminée dès lors que votre bail, si vous êtes en location ou le règlement de copropriété ne l'interdit pas et qu'il n'y a pas une exception en disant que telle ou telle activité, c'est non. Par contre, ce serait illimité. Si, par contre, il y avait une exception en disant que non, pour telle activité, on ne peut pas, etc., vous avez quand même le droit de le faire au moins pour 5 ans. À ce moment-là, il faut simplement prévenir le bailleur si vous êtes en location et le syndicat des propriétaires si vous êtes propriétaire et que vous êtes dans un appartement, par exemple. Et ça vous permet, en fait, de laisser votre adresse pendant 5 ans. Ensuite, derrière, il faudra trouver des locaux. Ça, c'était sur la domiciliation du siège. Ensuite, pour... Je vais continuer sur le même slide puisque, du coup, on a l'URL SRL et la SASU. Si, du coup, vous voulez vous associer ou peut-être pas tout de suite. À ce moment-là, vous pouvez créer d'ores et déjà une structure, soit sous forme de SRL, Société à responsabilité limitée, soit sous forme de Société, par exemple, simplifiée, ce qu'on appelle la SAS. Dans le cadre de l'URL, en fait, il faut savoir qu'on a un terme d'URL, mais juridiquement, en fait, il n'existe pas dans le code de commerce. C'est, en fait, un petit statut sur lequel, en fait, vous êtes seul, associé et unique gérant. Il y a des statuts types qui font, allez, 5 pages, on va dire, que vous pouvez obtenir auprès du greffe gracieusement ou télécharger. Voilà. Mais dans ce cadre-là, vous serez seul. Ça veut dire que si, par l'avenir, vous souhaitez intégrer un associé, à ce moment-là, il faudra que vous passiez sous la forme de SRL, d'accord ? Et ça veut dire qu'il faudra, en fait, refaire les statuts. Donc, il faut bien se poser la question parce que ça a un coût, quand même, de refaire des statuts et de transformer, enfin, transformer, si je puis dire, sous la forme de SRL. Voilà. Donc, pour la SAS ou la SASU, c'est pareil. Vous pouvez aussi monter, donc, la société par action, d'accord ? Avec un seul associé. Donc, elle s'appellera unipersonnelle au départ. En intégrant des clauses spécifiques pour l'avenir, en fonction des associés, voilà, parce que ça s'organise, le fonctionnement d'une société et il ne faut pas vous trouver bloqué plus tard, si éventuellement, vous n'entendez pas avec votre associé, de vous laisser une porte de sortie. Voilà. Dans ce cadre-là, en fait, c'est les mêmes statuts que pour la société par action simplifiée. Là, il n'existe pas de statut type comme l'URL. Voilà. Donc, une fois que vous avez monté, du coup, derrière, vous pouvez faire entrer les associés dans un an, deux ans, trois ans, en fonction de ce que vous souhaitez vous-même. Dans le cadre de la SAS, ce qui est important aussi, pour... enfin, qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des éventuels business angels ou autres qui veulent rentrer, ils rentreront, bien évidemment, plus facilement dans une SAS que dans une SARL. Donc ça, si vous aviez un projet tel quel, il faut le savoir. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être voir tout de suite plutôt à créer une SAS. Parce que la SARL, en fait, la grosse différence entre la SARL et la SAS, c'est que dans les statuts d'une SARL, on voit exactement la composition, en fait, des associés. puisqu'on a un article qui s'appelle Capital Social dans lequel, en fait, on voit qui détient quoi. Ce qu'on n'a pas dans la SAS. Dans la SAS, c'est comme une société anonyme. Donc on ne voit pas qui est associé. Vous pouvez très bien monter au départ une société avec vous tout seul ou entre vous et un associé qui sont au départ, on peut dire, des personnes de paille. Et puis, cinq minutes après, une fois que les statuts sont signés, vous avez ce qu'on appelle un registre de mouvement de titre avec des ordres de mouvement. Vous recédez derrière et en fait, c'est une autre personne qui devient en fait propriétaire des actions. Voilà. Donc voilà. Ce que vous ne pouvez pas faire dans la SARL puisque dans la SARL, systématiquement, il faudra modifier les statuts. D'accord ? Donc ça, c'est aussi des choses à avoir en tête éventuellement. Ensuite, sur l'engagement financier, donc là, dans les sociétés, en fait, on parle plus de capital social. C'est vraiment la notion du capital social. Le montant du capital social, en fait, ça va être en fonction des besoins que vous avez de départ pour l'investissement. Si vous avez besoin d'acheter du matériel, des choses comme ça, donc vous allez mettre un peu en capital, un peu plus, parce qu'on dit qu'on peut monter une SARL ou une SAS pour un euro. Si vous montez une société avec un euro, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de banques ou de fournisseurs ou de clients qui vont vous faire confiance. Voilà. Donc pensez à cette notion de capital minimum. Il faut savoir que pour libérer le capital social, vous pouvez très bien prévoir un capital social, je donne un exemple de 10 000 ou 15 000 euros au départ, mais ne pas le libérer tout de suite. Donc en fait, sur votre extrait CABIS, vous aurez un capital de 50 000, par exemple, et en fin de compte, vous pourrez en débloquer que dans le cadre de la SARL, 20 % chaque année, d'accord ? Ce qui vous permet d'avoir un capital et une bonne image au départ, et pour autant, vous n'avez pas tout libéré tout de suite. Dans le cadre de la SAS, par contre, il faudra libérer au minimum 50 % de votre capital. Donc, aussi encore une notion importante à savoir par rapport à l'image de votre société. Ensuite, sur les dirigeants, donc pour l'entrepreneur individuel, c'est le dirigeant seul puisqu'il est tout seul dedans. Dans la SARL, on va parler de gérant. Donc si vous êtes associé unique, vous serez en fait en tant que gérant majoritaire. Donc vous serez sous le statut des travailleurs non salariés, ce qu'on appelle les TNS, d'accord ? Donc ça, c'est dans l'URL, ça c'est sur 100%, c'est gérant majoritaire, donc c'est TNS. Après, dans la SARL, vous pouvez tout à fait, si vous êtes associé, pas tout seul, mais associé, éventuellement être minoritaire ou égalitaire, et dans ce cadre-là, vous seriez sous un statut en fait d'assimilé salarié. Donc, c'est-à-dire comme un salarié lambda avec un bulletin de salaire, d'accord ? Et vous n'avez pas, donc du coup, vous aurez les charges en fait d'un salarié comme tout salarié. Alors que dans le cadre du TNS, vous dépendez de la Sécurité sociale des indépendants aujourd'hui, ce qu'on appelait avant le RSI. Et dans ce cadre-là, vous avez un minimum de charge d'à peu près 45 % sur votre bénéfice. On verra après en fonction de comment ça se calcule si on est en entrepreneur individuel ou en SRL ou SAS. Donc, c'est 45 % minimum. Et la différence aussi entre la SRL et la SAS, c'est que dans la SAS, vous êtes en notion de président. Et dans la SAS, systématiquement, le président, lui, est assimilé salarié. Donc, en fait, il a un bulletin de salaire comme tout salarié. Voilà. Par contre, une chose importante, c'est qu'en fonction, vous ne pouvez pas bénéficier de Pôle emploi. Donc, en fin de compte, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. Et dans ce cadre-là, il faut prévoir éventuellement, alors peut-être pas tout de suite si vous n'avez pas financièrement l'argent, mais ultérieurement, de prendre, en fait, une assurance chômage privée pour compenser le fait que si un jour, il arrive quoi que ce soit, que vous puissiez toucher un peu quelque chose pour le chômage. Voilà. Dans la SAR, ARL, quand vous êtes non rémunéré en tant que gérant, vous avez un minimum quand même de charge à payer, la Sécurité sociale des indépendants qui, de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, sur 2019, s'élevé à peu près 1140 et quelques euros, enfin 1200 euros par an. Voilà. Dans la SAS, vous n'avez pas cette notion minimum à payer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rémunéré, vous ne payez rien. Voilà. Il n'y a pas de minimum à payer en charge sociale. Je crois que j'ai fait le tour. Excusez-moi. Dans le cas d'une SAR, ce minimum disparaît si le gérant est salarié ? Excusez-moi, j'ai entendu. Dans le cas de la SAR, le minimum disparaît si le gérant est salarié ? En fait, il n'y a pas de ça parce que si le gérant est salarié, excusez-moi. Si le gérant est salarié, pour être salarié, il ne faut pas être gérant majoritaire. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut être soit égalitaire, soit minoritaire dans la société. D'accord ? Ou alors, il faut être gérant non associé. Et dans ce cadre-là, en effet, vous n'avez pas le minimum de mille et quelques euros à payer. D'accord ? Alors, sur la responsabilité du dirigeant. Donc, dans le cadre de l'entreprise individuelle, la responsabilité, en fait, du dirigeant, elle est illimitée. C'est-à-dire que le patrimoine privé va se confondre avec le patrimoine de son activité professionnelle. Sauf, une chose qui a été faite il y a quelques années maintenant qui est plutôt bien, c'est que vous avez d'office la résidence principale qui se trouve insaisissable de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous la saisir. Voilà. Donc, imaginons que vous vous retrouvez en redressement ou en liquidation judiciaire parce que, malheureusement, ça ne se passe pas bien. On ne pourra pas venir saisir votre résidence principale. Donc, ça, déjà, c'est sauvegardé. Mais attention, il y a les banques, en fonction de si vous faites des emprunts ou autres, qui peuvent vous demander d'être caution. Là, dans ce cadre-là, ils sont assez malins parce qu'ils peuvent prévoir dans leur contrat qu'en fait, vous renoncez à cette insaisibilité. Donc, il faut bien regarder ce qu'ils vous demandent et autres. Vous me sentiez que c'était tous les biens immobiliers ? Non. ce n'est pas tous les biens immobiliers, c'est que la résidence principale. Pour les autres biens immobiliers, les résidences secondaires ou autres biens que vous auriez, à ce moment-là, vous pouvez faire une insaisibilité, mais elle se fait devant notaire. C'est-à-dire que vous alliez voir le notaire, vous faites une déclaration qui vous fait signer qu'il enregistre pour dire ça et ça et ça, ça deviendra insaisissable. Et là, dans ce cadre-là, on ne peut pas les saisir. D'accord ? Là, c'est vraiment que la résidence principale. Ensuite, vous avez aussi, dans le cadre de la responsabilité, pour limiter un petit peu les choses, en tant qu'entrepreneur individuel, c'est d'opter, en fait, pour l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet, en fait, vous faites, vous faites, vous faites une déclaration de vos biens professionnels pour votre activité professionnelle. Et dans ce cadre-là, au moment où vous faites cette déclaration, ça permet, en fait, que les éventuels créanciers, si ça se passe mal, ne puissent saisir que ce qui a été déclaré et pas vos biens persos. Excusez-moi, vous avez passé un petit peu raminant sur l'aspect faute de gestion. Qu'est-ce qu'on entend par faute de gestion ? Est-ce que, finalement, dès qu'une entreprise est en faillite, on ne va pas justement dire que vous n'avez pas bien géré ? Oui, alors, pas forcément, parce que ça peut être, par contre, une liquidation judiciaire d'une société, pas parce que vous avez mal géré, tout simplement parce que, malheureusement, il n'y a pas assez de clients ou autres. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas vous en vouloir. être plus sur le fait que vous vous servez dans la caisse pour des biens, enfin, personnellement, voilà. Donc ça, c'est une vraie faute de gestion, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle de l'ABS, donc de l'abus de biens sociaux, d'accord ? Là, si c'est révélé, oui, ça, c'est une faute de gestion. Donc, dans ce cadre-là, vous serez poursuivi dans le cadre de la liquidation judiciaire sur vos biens persos par le mandataire et voilà, d'accord ? Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir fait ces déclarations de TVA puisque vous avez des obligations de déclarer la TVA, de déclarer votre bilan, enfin, voilà, les comptes sociaux et autres. Bon, si vous ne le faites pas sur plusieurs années, ça peut être aussi qualifié d'une faute de gestion. Oui, ça peut être une question de fraude, voilà. Bon, après, c'est pas forcément, il y a des personnes qui sont, ils pensent, voilà, ils sont entrepreneurs en tant que telles, mais tout ce qui va être gestion, ils savent pas, voilà, ils laissent un peu de côté, ils font pas forcément appel à un expert comptable, donc ça aussi, c'est vrai que c'est important, je ne fais pas de publicité pour les experts comptables, mais très franchement, je travaille tous les jours avec les experts comptables et c'est extrêmement important d'être suivi par un expert comptable parce qu'il est là quand même aussi pour vous aider à gérer, vous aider à investir, d'accord, et vous donner les bons conseils, vous dire ce que vous avez à faire, pas à faire en déclaration ou autre, voilà. Donc ça, c'est pour éviter les fautes de gestion éventuelles ou les omissions ou autres sur l'aspect, en cas de liquidation. Ensuite, sur le régime fiscal de l'imposition, donc dans le cadre de l'entreprise individuelle, en fait, l'entrepreneur est à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IR, c'est-à-dire qu'il y a deux régimes quand on est entrepreneur individuel. Vous avez en fait le régime au réel, d'accord, donc le régime au réel, c'est quoi ? C'est votre chiffre d'affaires moins les charges que vous dépensez, ça vous donne le bénéfice, d'accord, et en fait, vous êtes fiscalisé sur le bénéfice. Et ce bénéfice-là, en fait, va être à déclarer sur votre revenu personnel, sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, d'accord ? Vous avez sinon, dans le cadre de l'entreprise individuelle, le régime, ce qu'on appelle micro-entreprise, micro-social. Pour en bénéficier, sur ce régime-là, il faut ne pas avoir plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires, dans le cadre des ventes, par exemple, et 70 000 dans le cadre des conseils et autres, d'accord ? Donc, c'est un plafond à ne pas dépasser. Dans ce cadre-là, vous pouvez être d'office au micro-social, d'accord ? Ce qui permet, en fait, quand vous êtes sur la fiscalité, il va y avoir un abattement de l'administration fiscale qui est de 29 %, et donc, vous serez fiscalisé sur 29 %, en fait, de ce que vous faites rentrer en chiffre d'affaires. Vos chiffres d'affaires, en fait, c'est les recettes. C'est ce que vous recevez systématiquement. Vous pouvez aussi, dans le cadre, toujours micro-social, pas au régime réel, opter, en fait, pour le prélèvement libératoire. Dans ce cadre-là, quand vous faites vos déclarations, donc, soit vous les faites mensuellement, soit trimestriellement, je crois également que c'est possible semestriellement, pardon, dans ce cadre-là, vous pouvez opter en disant, moi, je veux qu'on me prélève immédiatement mon impôt sur le revenu, d'accord ? Donc, c'est pareil, en fonction des activités, ça va être 1%, 1,2, 1,7, voilà. Et dans ce cadre-là, vous payez tout de suite votre impôt et vous êtes libérés, d'accord ? Par contre, avant d'opter, il faut quand même que vous fassiez des simulations parce qu'on a déjà eu le cas où on s'est aperçu que certaines personnes optaient, en fait, à l'IR pour être tranquille et en fin de compte, au bout du bilan, quand il faisait son revenu rajouté, en fait, à l'impôt progressif de l'impôt sur le revenu, eh bien, il aurait été moins imposable. Et il faut savoir que ça, c'est irréversible. C'est-à-dire que vous avez payé, vous avez payé, l'administration fiscale, elle ne vous remboursera pas. Voilà. Non. Parce que c'est l'impôt prélevé immédiat. Voilà. Comme il n'y a pas de moins comme ce qu'on a aujourd'hui, là, quand ils vous prélèvent sur les salaires, l'impôt en fonction d'un pourcentage, là, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, c'est vraiment à faire une simulation avant de dire j'opte sur le prélèvement libératoire. Donc, ça, c'était le micro-social. Rien ne vous empêche, parce qu'au début, on vous met sous le régime micro-social, rien ne vous empêche, si vous pensez que vous allez vraiment avoir des charges dans votre activité en tant qu'entrepreneur individuel, d'opter pour le régime tout de suite du régime réel. Ce qui permet... Ça ne marche plus, si, ça marche. Ce qui permet, en fait, d'être fiscalisé en fonction de vos recettes moins les charges que je disais, égal bénéfice. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi possible. Dans le régime fiscal de la SARL ou de l'EURL, ça va dépendre de la structure. Si vous êtes, en fait, en tant que EURL, vous êtes d'office à l'impôt sur le revenu. Par contre, vous pouvez tout à fait opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la notion entre IER et IES. Donc, je vais très rapidement l'expliquer. C'est que dans l'impôt sur les sociétés, en fait, il y a une fiscalité sur l'entreprise, donc sur la société, d'accord, qui, elle, va régler un impôt sur le bénéfice qu'elle va dégager. Donc, chiffre d'affaires moins facture, ce qui fait un bénéfice plus autre chose. Enfin, voilà. Et dans ce cadre-là, vous êtes imposé. C'est l'entreprise qui paye. C'est son imposition. Ensuite, derrière, vous vous rémunérez sur votre société. Dans ce cadre-là, votre rémunération, elle va venir en déduction, donc en charge sociale, d'accord ? Donc, en fin de compte, vous, vous aurez votre rémunération et cette rémunération-là, vous, vous la déclarez, en fait, au titre de l'impôt progressif de l'IR. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre pour tout le monde. D'accord, voilà. Donc, c'est ça, la notion IES, IR, différente. L'IR, c'est direct, en fait, sur le bénéfice de la personne et hop, c'est un peu sur le revenu fiscal personnel. IES, il y a la notion de fiscalité de la société et la notion à part de la rémunération du dirigeant. Donc, il est vrai que quand on ne fait pas forcément attention et que vous êtes allière au niveau de l'entreprise, vous pouvez un jour faire un super bénéfice une année et puis l'année d'après, vous vous retrouvez avec moins. Et dans ce cadre-là, vous allez vous retrouver, en fait, imposé sur l'année N-1. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un impôt important à payer. Et ça, c'est difficile à jongler. Dans le fait d'être à l'IS, vous savez exactement la rémunération que vous percevez. Donc, dans ce cadre-là, vous savez à peu près ce que vous allez payer personnellement. C'est quand même aussi peut-être important quand on monte une structure de savoir est-ce qu'on monte une société, est-ce qu'on se met à l'IS ou est-ce qu'on reste à l'IR. Donc, ça, c'était pour l'URL. Quand vous êtes en SRL, d'office, vous êtes à l'impôt sur les sociétés. Par contre, il y a possibilité, mais sous certaines conditions, d'opter pour l'impôt sur le revenu. C'est plus sur les SRL familiales entre frères, sœurs, parents, etc. Bon, moi, je le vois rarement puisqu'en principe, quand on monte une structure, c'est pour faire du commercial, c'est pour dégager un chiffre et donc, il est plus intéressant de se mettre à l'IS. Et dans la SAS, c'est d'office également l'impôt société. Donc, c'est pareil, c'est comme la même chose, la société qui est fiscalisée et de l'autre côté, le dirigeant qui est fiscalisé sur l'impôt sur le revenu. En fonction de l'IS, il y a aussi des barèmes puisqu'en fait, jusqu'à 38 120, en fait, vous êtes imposé aujourd'hui à 15 % et au-delà, en fait, vous allez être imposé à 28 %. D'accord ? Ça va baisser au fur et à mesure puisqu'on est censé baisser à 25, mais aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord ? Et donc, c'est en fonction des tranches. Au-delà de 38 120, ce sera, voilà. Je crois que j'ai parlé de... Vous vous parliez du fait que tu peux basculer sur l'IR, du coup, c'est du coup, c'est sur le revenu personnel. Du coup, si on est plusieurs, du coup, c'est comment, c'est sur les deux revenus... Si vous êtes associés dans une société ? Non, en fait, c'est chacun qui va être personnellement. Alors, si vous êtes à l'IR, en fait, il faut déjà que pour la SARL, vous ayez opté à l'IR, d'accord ? Et ce sera en fonction de votre détention du pourcentage dans le capital. Donc, en fait, vous avez un bénéfice et ce bénéfice va être réparti en fonction des trois personnes et de leur détention. D'accord ? Évidemment, vous n'allez pas payer pour les autres. Donc, c'est chacun en fonction. Je crois que j'ai passé sur le régime fiscal. Je crois qu'on a tout dit. J'ai juste une question sur les dividendes dans le cas du NUSSS. Oui, tout à fait, j'allais y venir. Alors, sur les dividendes, en fait, qui sont bien évidemment aussi fiscalissables et on paye des cotisations sociales. Donc, dans le cadre de la SARL, d'accord ? Il faut savoir que le dividende que vous distribuez va être fiscalisé pour le dirigeant qui sera gérant majoritaire. D'accord ? Je parle bien de majoritaire. Jusqu'à 10%, vous allez payer en fait les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% aujourd'hui. D'accord ? Et en plus, vous aurez donc votre IR à 12,8. Au-delà des 10%, en fait, du capital, en fait, on englobe pour les 10%, il y a capital social, il y a éventuellement les primes d'émission, s'il y en a, mais au début, on n'en a pas, et les avances en compte courant. Donc, c'est une moyenne et on fait 10%. Et au-delà, en fait, des 10%, à ce moment-là, ça va être en charge sociale. Ça veut dire qu'en fait, ça va être 45% comme si c'était une rémunération. Donc ça, c'est pour les CRL, gérants majoritaires. Dans le cadre de la SAS, on n'a pas cette notion. Le gouvernement n'a pas apparemment voulu toucher les SAS. Donc aujourd'hui, quand vous distribuez des dividendes, vous êtes donc sur le montant brut distribué, vous allez payer 17,2% de cotisation et 12,8% d'impôt sur le revenu. D'accord ? Ce qu'on appelle la fameuse taxe laxe à 30% au total. Et donc, vous êtes complètement libéré. Rien ne vous empêche, par contre, de ne pas faire le prélèvement forfaitaire unique et dans ce cadre-là, d'être fiscalisé sur le montant de votre dividende à l'impôt progressif de l'impôt sur le revenu en le cumulant avec votre rémunération que vous allez toucher. D'accord ? Donc ça, c'est une option possible. Voilà. Donc soit la FLAG TAX, 30% qui comprend l'IR et les cotisations, soit l'impôt sur le revenu cumulé. Bon. Attention, l'impôt avec le barème, c'est pareil. Quand vous le cumulez, vous avez quand même vos charges sociales, enfin les cotisations, si je puis dire, 17,2 qui sont prélevées. Donc en fait, quand vous vous distribuez des dividendes, vous faites ce qu'on appelle une déclaration auprès du fisc qui est la 2777 de mémoire, où vous déclarez, en fait, pour l'ensemble des associés, le montant brut qui est distribué. Dessus, en fait, on prélève les 17,2 tout de suite, d'accord ? que la société va reverser à l'État, d'accord ? Et derrière, si en effet, vous voulez tout de suite être 12,8, à ce moment-là, on déclare également les 12,8. Sinon, ça va être un accompte qui est quand même déclaré et prélevé à valoir sur le barème, en fait, progressif de l'IR, si vous n'avez pas opté pour tout de suite le prélèvement foréthéronique. C'est clair ? Ouais ? Que l'on va passer ? Alors, sur le régime social, donc, entreprise individuelle, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc, on y revient un petit peu. Donc, sur l'entreprise individuelle, vous êtes donc en TNS, donc, c'est un régime des travailleurs non salariés. Donc, vos charges, en fait, c'est la sécurité sociale des indépendants qui va la recouvrir, donc sur, à partir de 2019, déjà, c'est déjà, en fait, la Sécu qui gère et sur 2020, on sera tous raccrochés, en fait, à la CPM, sauf qu'il y aura quand même cette partie spécifique de la sécurité sociale des indépendants. Les charges ne seront pas celles des salariés. Elles resteront les mêmes identiques qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 45%. D'accord ? Sur l'EURL, pardon, donc, c'est la même chose. Le gérant, qui est l'associé unique, lui, sera pareil, en régime des travailleurs non salariés, donc même charge. Si, par contre, le gérant est un tiers et qui n'est pas associé, à ce moment-là, il sera assimilé salarié. Donc, dans ce cadre-là, il aura un bulletin de salaire. En principe, c'est assez rare qu'on prenne un gérant extérieur, puisque c'est quand même nous qui gérons seul notre entreprise, mais bon, pourquoi pas ? Ça dépend, après, de certaines fiscalités ou autres. Sur la SARL, en fait, soumise à l'IS, donc, on a la notion de gérant minoritaire et de gérant égalitaire, qui, eux, en fait, se trouvent assimilés salariés, donc salariés comme un salarié, lambda. On peut aussi, je rajoute cette notion-là, vous pouvez aussi cumuler, en fait, votre gérance avec un contrat de travail dès lors que les notions, en fait, sont aptées, si je puis dire. c'est-à-dire qu'en fait, il faut y avoir un lien de subordination, donc faut-il qu'il y ait réellement un lien de subordination et qu'au-delà de vous qui êtes gérant égalitaire ou minoritaire, vous receviez des ordres, ce qui est peu probable. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est possible, mais c'est rarement admis. Et pour être certain de savoir si, oui ou non, on peut cumuler notre contrat de travail avec notre gérance, dans ce cadre-là, en fait, il faut interroger Pôle emploi, qui va vous demander, en fait, les statuts et différents documents de la société et votre contrat de travail pour vérifier si vous respectez bien, en fait, ces cumuls. et ils vous répondront oui, on vous prend ou non, on ne vous répond pas. On ne vous prend pas et voilà, donc, ce n'est pas la peine d'aller cotiser à Pôle emploi. Donc, ça, c'est à vérifier tout de suite. Sur le gérant majoritaire, en fait, vous êtes travailleur non salarié, tout comme l'associé de la URL. Donc, TNS, pareil, et donc, Société Sécurité des Indépendants. Dans le cadre de la SAS, là, par contre, vous êtes assimilé salarié, systématiquement. Donc, vous ne dépendez pas de la Sécurité sociale des Indépendants et en fait, vous êtes chargé comme un salarié. Sauf que vous n'avez pas Pôle emploi, encore une fois, d'accord ? Et vous dépendez de la Sécu. Ensuite, on a la notion dans les sociétés de commissaire au compte. Donc, aujourd'hui, on va en avoir de moins en moins. Vous disiez le président d'une SAS, il est chargé comme un salarié, c'est pas davantage ? Ah non, pas du tout. Non, non, enfin, après, il est cadre aussi, éventuellement, mais un salarié peut être cadre ou non cadre. Mais non, c'est exactement un bulletin de salaire comme un salarié, il paye exactement la même chose en fonction de son salaire. C'est les mêmes charges. J'avais entendu que c'était dans les 80% et sans les cotisations de chômage. Ah non, pas 80% quand même pas à titre salarié en tant que tel. Il faut à peu près que vous comptiez, je dirais, plutôt dans les 65% comme un salarié. Bon, après, si vous êtes vraiment cas de dirigeant, etc., il n'y a pas de chômage, par contre. il n'y a pas de chômage. Alors, sauf, encore une fois, si vous arrivez à démontrer qu'en fin de compte, vous pouvez cumuler avec un contrat de travail. Et dans ce cadre-là, en fait, vous serez sur le contrat de travail et vous n'aurez pas l'emploi. Mais faut-il le démontrer ? Ce n'est pas évident. Ensuite, on a la notion de commissaire au compte qui, en fait, aujourd'hui, va être amenée un petit peu à malheureusement disparaître puisque une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps a précisé en fonction, en fait, du total de bilan et de chiffre d'affaires d'une entreprise jusqu'à combien, en fait, on était obligé, en fait, de prendre un commissaire au compte. Avant, il faut savoir que dans la SRL, on n'avait pas de commissaire au compte. Par contre, on avait un commissaire au compte dans la SAS. D'accord ? Il y a quelques années, c'est pareil, quand on était sur une seule SAS en fonction de certains montants, on n'avait pas besoin de commissaire au compte. par contre, si vous aviez une holding et une filiale, là, par contre, il y avait l'obligation d'avoir le commissaire au compte. Aujourd'hui, en fait, ils ont élevé, en fait, les plafonds puisqu'en fait, pour avoir l'obligation d'avoir un commissaire au compte, là, il y a une erreur parce que c'est passé il n'y a pas très longtemps, donc, c'est plus ces chiffres-là. C'est en fait, chiffre d'affaires, c'est passé à 12 millions, d'accord ? C'est donc ce qu'on appelle les petites entreprises et le total bilan à 6 millions, d'accord ? Et les salariés restent à 50. Donc, tant que vous êtes sous ces seuils-là, il n'y aura pas d'obligation de commissaire au compte. Par contre, rien ne vous empêche de prendre quand même un commissaire au compte qui aura une mission, par contre, moins étendue, moins spécifique, je ne rentrerai pas dans le détail qu'aujourd'hui. Et vous pouvez le nommer pour 3 ans, par exemple, alors qu'avant, le commissaire au compte, c'était 6 ans. Donc, ça, ça va être en fonction du chiffre d'affaires. Donc, monté une SAS il y a quelques temps, on avait le coût du commissaire au compte. Donc, c'est quand même un coût annuel qui n'est pas neutre. Voilà, aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Mais attention, rien ne vous empêche, je vous l'invite à prendre un expert comptable. Voilà. Juste une petite question. Si le commissaire au compte, vous allez dire, vous allez dire que le cerveau va disparaître. Par exemple, pour l'apport en nature et l'apport en industrie ? Alors, ça, par contre, il y aura une mission spécifique où vous le nommerez spécifiquement, ce ne sera pas un commissaire au compte, c'est le commissaire aux apports. D'accord ? Qui sera là pour évaluer l'apport que vous mettez. D'accord ? Donc, cette notion, elle existe toujours. Là, ce sera en fait sur la certification des comptes annuels qu'on avait chaque année. Voilà. Je crois que c'est fini. Après, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça, il n'y a plus rien. Alors, je vais... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Je pourrais éventuellement vous parler des transmissions éventuelles si ça vous intéresse. Donc, quand vous êtes en entreprise individuelle, en fait, vous avez ce qu'on appelle un fonds de commerce ou éventuellement un fonds de clientèle en fonction de l'activité, si on est en conseil ou autre. Vous avez possibilité pour la transmettre. Donc, soit en fait, vous voulez vraiment arrêter ou transmettre et dans ce cadre-là, ça veut dire que vous faites une session de clientèle ou une session de fonds de commerce. Donc, c'est un acte qui est enregistré aux impôts. Vous avez aussi... Ça dégage une plus-value puisque quand vous créez votre entreprise, vous êtes à zéro au départ et quand vous revendrez votre fonds de commerce, vous allez certainement vous retrouver peut-être à 80, 100, 200, 300 000, j'espère pour vous. Et dans ce cadre-là, c'est sur cette différence que vous payerez de la plus-value. Ça, c'est dans le cadre de l'entreprise individuelle. Vous pouvez aussi tout à fait vous dire en fin de compte, j'étais en entreprise individuelle quand j'ai monté ma boîte et puis aujourd'hui, j'ai envie de m'associer. Donc, parce que voilà, il y a un développement possible. Dans ce cadre-là, vous pouvez tout à fait en fait, créer une société avec votre futur associé ou plusieurs associés et faire un apport en fait, de votre clientèle ou un apport de votre fonds de commerce à cette entreprise-là. Donc, il y a aussi cette possibilité dans le cadre de la transmission. D'accord ? Alors, ce n'est pas notre non plus parce qu'il y a aussi une fiscalité mais qui peut être éventuellement reportable. Après, je ne rentrerai pas dans le détail de la fiscalité pure puisque je ne suis pas une fiscaliste en tant que telle. Donc, je n'irai pas plus loin sur ce domaine-là. Dans le cadre des sociétés, les transmissions, en fait, elles se font simplement par voie de session. Donc, dans la SARL, on parle de session de part. Dans le cadre de la SAS, on va parler de session d'action. La fiscalité ne va pas être la même pour l'acquéreur. Dans le cadre d'une SARL, en fait, en fonction du prix de la session des parts, il y aura un abattement de 23 000 euros sur la totalité pour 100 % du capital cédé. Et sur ce qui restera, vous serez taxé, enfin, l'acquéreur sera taxé en droit d'enregistrement à hauteur de 3 %. D'accord ? Dans la SAS, ce n'est pas du tout la même fiscalité pour l'acquéreur. Donc, ça, c'est aussi important à savoir. C'est que, quand vous cédez vos actions de la SAS, la fiscalité pour les droits d'enregistrement, ça va être 0,10 % du montant total cédé. Donc, il y a une énorme différence, en fait, en fiscalité de droits d'enregistrement pour l'acquéreur. D'accord ? Ensuite, sur les plus-values éventuelles, c'est pareil, en fait, vous serez taxé soit aujourd'hui sur le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire 30 % sur la plus-value dégagée, ce qui vous libère immédiatement, c'est-à-dire 17,2 % de cotisation sociale et 12,8 % d'hier, ou de déclarer votre plus-value, en fait, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est pareil, un calcul à faire quand vous céderez en temps voulu pour connaître cette fiscalité. Donc, ça, c'est aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il sera dans un an, deux ans, trois ans. Voilà, donc ça, c'est sur les transmissions en tant que telles. Voilà. Vous avez aussi une autre chose qui est possible quand vous avez éventuellement une société ou entreprise individuelle, c'est pareil, vous avez aussi le recours à ce qu'on appelle la location-gérance. D'accord ? Ça veut dire que vous mettez votre fonds en location à quelqu'un qui va être le gérant et qui va vous verser en fait une redevance mensuelle. Ce qui permet en même temps à la personne de tester un peu la potentialité en fait de l'activité de votre fonds. Et dans ce cadre-là, il fait une location-gérance, vous touchez vos rémunérations sur cette location-gérance et vous pouvez tout à fait prévoir derrière de lui vendre du coup le fonds au bout d'un an ou deux ans éventuels. Voilà. Ça permet aussi quand on a du mal à céder parce que c'est pas toujours évident, ça peut être une option pour arriver à vendre son entreprise. Voilà sur ce que j'avais éventuellement à vous dire. Donc vous pouvez me poser des questions si vous avez des choses que je... Voilà. Des questions que je n'ai peut-être pas évoquées ou des choses que je n'ai peut-être pas dites. Oui, monsieur, pourriez-vous parler un petit peu de ce qui est présent dans l'association ? Vous pouvez parler plus fort ? Est-ce que vous pourriez parler de tout ce qui est d'exemple de l'excès, c'est pas que d'associés et tout, s'il y a des choses à mettre, de la recommandation ? Oui, ça peut être pas grave. Alors, sur les packs d'associés, bon, quand vous êtes... Ça vraiment dépend avec qui vous vous associez. Parce que si vous vous associez par extraordinaire avec des fonds d'investissement pour vous suivre et autres, il faut savoir que dans les packs d'actionnaires, c'est eux qui vont un peu imposer leur loi. D'accord ? Donc, vous allez rencontrer comme clause dans le pack d'actionnaires le fait qu'eux, ils rentrent, mais c'est pour ressortir évidemment avec une plus-value. D'accord ? Et donc, ils vont vous imposer des clauses de sortie obligatoire, par exemple, vous dire dans 6 ans maximum ou 7 ans, une fois que les emprunts sont payés, eh bien, on va revendre l'entreprise. D'accord ? Donc, et vous obligez, si vous ne vous la mettez pas en vente au bout de 7 ans, hop, direct, il y aura une clause qui dira vous êtes obligés de la vendre. Je fais ça en plein. Bon, voilà. Donc, ça peut être des clauses comme ça. Ça peut être des clauses aussi sur la limitation, sur la rémunération des dirigeants. D'accord ? Vous fixez un budget annuel maximum à ne pas dépasser dans leur business. Ça peut être aussi des clauses concernant, en fait, le dirigeant qui va partir et qui va du coup quitter l'entreprise. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y aurait des clauses sur un prix de cession largement moindre de ce qu'il pourrait éventuellement obtenir. D'accord ? Donc, avec une minorité, enfin, gagner moins, si je puis dire, en revendant. Voilà, c'est un peu ces clauses-là qu'on peut retrouver. Sur la gouvernance aussi, ils peuvent éventuellement prévoir des clauses sur le fait qu'ils vont demander éventuellement un comité de direction ou, alors, qui ne sera pas officiel sur le CABIS, mais en interne pour la gestion où ils vont demander des réunions tous les trois mois pour faire le point, pour voir où en est, en fait, le chiffre d'affaires, les résultats et comment grandit l'entreprise au fur et à mesure. Voilà, ça va être sur ces choses-là. Ça va être aussi sur les dividendes éventuels par an, voilà, d'un pourcentage qu'ils veulent en dividende. Voilà. C'est un peu les grandes clauses qu'on rencontre. Après, sur des pactes d'associés pour des petites sociétés, ça va plutôt être des clauses de protection parce que, voilà, vous décidez, en fait, de vous associer et puis, il faut savoir que, notamment dans la SARL, vous ne pouvez pas exclure les associés comme ça et les obliger à vendre. On a beaucoup de mal, malheureusement, quand on ne s'entend plus avec un associé dans une SARL à le faire partir. Donc, rien ne vous empêche de prévoir un pacte et d'organiser dans ce pacte qui, en fait, va gérer l'entreprise, comment ça va se passer et qu'éventuellement, en cas de mésentente durable entre associés et autres, à ce moment-là, soit c'est un tel qui sortira, soit c'est l'autre ou alors il y aura une procédure où c'est le premier qui va tirer et, en fait, qui risque de rester dans la société et l'autre associé de partir. Voilà. Donc, ça va être plutôt sur ces notions-là pour éviter les conflits ultérieurs. Après, on peut mettre encore d'autres clauses. Mais voilà. Après, il faut savoir aussi que dans la SAS, on peut d'ores et déjà, parce qu'en fait, la différence entre le pacte d'associés et les statuts en tant que tels, c'est que si vous ne respectez pas les clauses de statut, par exemple, dans une session, des choses comme ça, la session est nulle. D'accord ? Dans le pacte d'actionnaire, elle ne va pas être forcément nulle, puisqu'elle n'est pas statutaire. D'accord ? Donc, ça veut dire que si ce n'était pas respecté, en fait, vous auriez un dédommagement, un dommage et intérêt pour ne pas avoir respecté les choses. D'accord ? Donc, dans la SAS, on a la possibilité de prévoir des clauses immédiates comme des clauses d'exclusion et de ne pas les mettre dans un pacte à part. Comme ça, en fait, c'est d'office, en fait, légal et c'est la nullité ou quoi que ce soit et c'est l'application immédiate. Et à défaut, sinon, on saisit le tribunal. D'accord ? Donc, des clauses d'exclusion, par exemple, si votre associé ou un des associés de la société fait une activité concurrente, eh bien, il peut être exclu. D'accord ? Et à ce moment-là, on prévoit des majorités. Ça peut être en cas de décès de savoir, en fait, qui récupérera les parts derrière donc en disant qu'il y aura, évidemment, la priorité immédiate de l'autre associé ou des autres associés de pouvoir, en fait, racheter les parts et qu'il n'y ait pas les enfants qui viennent ou l'épouse qui soit dedans. Donc, ça peut être ces clauses-là. Voilà. Ça peut être aussi une clause de sortie obligatoire à partir d'un certain pourcentage, par exemple, où il y aurait une tierce personne, un acquéreur intéressé par la société avec un bon prix et que, du coup, on va dire dans cette clause que dès lors qu'on a, par exemple, 70% de la majorité en capital ou 80 qui est d'accord, en fait, sur la cession à cet acquéreur, à ce moment-là, les minoritaires doivent suivre. Voilà. Donc, tout ça, ça peut être dans les statuts de SAS. Après, c'est vraiment plus pour les particuliers en tant que tels. Quand vous avez, en effet, des investisseurs qui rentrent, ils vont vraiment vous faire le pacte à part. Voilà. Parce que c'est des choses, c'est caché, si je puis dire, et c'est pas visible des tiers. Donc, il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas éventuellement la définition du prix de revente ou ces choses-là. Donc, on ne met pas tout non plus dans les statuts. Et transformer une SASU qui n'a pas besoin de prévoir quelque chose-là en SAS au moment où il y aurait de nouveaux actionnaires, c'est assez simple ? Alors, il n'y a pas de transformation en tant que tel. En fait, vos statuts prévoient déjà la possibilité de faire rentrer d'autres associés. Comme vous êtes associé unique, il n'y a pas besoin d'agrément puisqu'en fait, c'est vous qui décidez. Par la suite, si vous êtes deux et que vous voulez faire rentrer un troisième, là, en effet, il faudra bien faire attention à la majorité pour décider qui rentre ou qui ne rentre pas puisqu'en fait, c'est l'Assemblée et l'ensemble des associés qui auront en fait le pouvoir de dire on en veut ou on n'en veut pas. D'accord ? Après, derrière, si en effet, on n'en veut pas, il ne peut pas être intégré. Il en est de même d'ailleurs lors des augmentations de capital parce que soit, en fait, on peut rentrer par voie de session où on recède à quelqu'un d'autre une partie de ses actions ou éventuellement par voie d'augmentation de capital où en fait, on met en fait au capital et en contrepartie, on va obtenir X% du capital. Donc, il y a aussi des clauses d'agrément là-dessus. Mais il n'y a pas de transformation. Les statuts, il faut les prévoir dès le départ et justement bien travailler sur la notion de majorité. Donc, il faut avoir plus loin que quand vous débutez au départ et que vous créez votre société. Quand le commissaire en apport, il est incapable de valoriser un apport en nature. Qui pourra le faire à sa place ? Alors, en principe, le commissaire aux apports, c'est rare qu'il n'arrive pas à valoriser un apport parce que c'est quand même des experts comptables. Après, je veux dire, soit c'est vous éventuellement qui pouvez valoriser en fonction parce qu'en fait, c'est aussi une notion de plus de la moitié du capital ou d'un montant maximum de l'apport ou dans ce cadre-là, vous, vous décidez mais si vous en êtes responsable. D'accord ? Donc, le commissaire aux apports, ça va être en fonction du montant. je crois que de mémoire, c'est 30 000 euros maximum d'apports, enfin en apports en nature et pas plus de la moitié du capital que ça ne représente pas plus que la moitié du capital. Donc, en dessous, vous pouvez le faire seul. D'accord ? Maintenant, en dessous, au-dessus, il faut le commissaire aux apports. Après, c'est à vous de trouver, en fait, dans les commissaires aux apports, celui qui va être à même de pouvoir évaluer votre bien que vous apportez en nature. Donc, il faut se renseigner éventuellement dans les entourages en fonction du bien que vous voulez apporter pour en donner une estimation. Voilà. Et quand il s'agit d'un brevet, le commissaire, est-ce que les cabinets d'avocats, est-ce qu'ils ont une, comme on appelle ça, une stratégie, pour voir si un intérêt a marché ? Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, nous, les cabinets d'avocats, on est vraiment sur du juridique. Donc, de voir est-ce que tel brevet va fonctionner ou pas, ce serait plutôt, en fait, ce qu'on appelle les conseils en propriété intellectuelle, qui, eux, pourront plus vous aider sur ces points-là. Parce que nous, là-dessus, enfin, c'est pas notre notion à nous. Après, vous avez éventuellement des gros cabinets parisiens qui, eux, en fonction du brevet ou de ce que vous apportez, parce que, voilà, pourront éventuellement vous donner une idée, mais la plupart du temps, de toute façon, les cabinets d'avocats ont quand même et ont travaillé en concert avec des fiscalistes et avec des experts comptables. Donc, vous avez des avocats fiscalistes et des experts comptables. Et on est tous, en fait, on mène un projet, en fait, ensemble et soudé pour les clients. Voilà. C'est le nom de votre cabinet que j'ai pas noté. Alors, le nom de notre cabinet, c'est le cabinet LMC Partenaires. LMC Partenaires. Voilà. Et on est à Montigny, on est à 5 minutes, même pas là, juste à côté. Voilà. Mais vous n'avez que les coordonnées si on vous envoie les diaporamas, vous aurez les coordonnées. Sinon, je crois que je dois avoir des cartes où vous diffusez. Voilà. Alors, tous les ateliers qui sont dans le diaporama sont filmés, comme vous avez pu le voir. Donc, ils sont en accessibilité. Surtout sur le site. Voilà. Sur le site de 501. En gros, vous êtes tous inscrits, notamment, on a tous vos mails. Vous recevrez des informations par mail. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada